salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va je me présente à m'être mété pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me connaissent pas voilà aujourd'hui je fais une vidéo très importante concernant les femmes qui ne veulent pas se marier qui ne veulent plus de relation qui ne veulent plus rien aujourd'hui je vais être cash mais pas être méchant mais je vais vous dire la vérité à tout le monde les femmes aujourd'hui disent elles veulent plus se marier elles veulent plus d'hommes mais en fait elles sont déjà mariées avec les réseaux sociaux en fait elles sont déjà mariées avec l'argent via leur site pour adultes et via les réseaux sociaux vous avez capté donc elles sont déjà mariées là elles sont mariées à une technologie c'est le secret de la femme ça elle est mariée à la technologie voilà pourquoi elle a plus besoin d'hommes parce qu'elle est mariée avec ce qu'un homme a créé en fait donc elles sont déjà mariées vous avez capté ne vous inquiétez pas moi j'ai trois enfants vous inquiétez pas donc les enfants ça se fait avec les femmes donc ne croyez pas que je suis un chien de femme j'ai pas besoin j'ai déjà mes enfants j'ai déjà mes fils ça me suffit déjà oui c'est les femmes qui ont fait ça pour moi certes mais j'ai déjà mes fils donc venez pas dire oui c'est parce que lui non 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 moi j'ai déjà mes enfants j'ai besoin de rien d'autre que de m'occuper d'eux et après choisir une femme qui mérite que je la marie bien sûr si elles m'ont montré qu'elles mérite pas que je les marie je vous marierai pas vous avez mes enfants mais je vais pas vous marier parce que voilà c'est la vie c'est comme ça voilà la majorité c'est des femmes qui sont dessus il y a des hommes j'ai pas dit qu'il y a pas d'hommes il y a des femmes dessus mais la majorité c'est les femmes parce qu'elles aiment l'argent facile vous voyez donc ça fait du coup elles vont créer ce site là pour que les hommes viennent vers elles et qui les payent qui leur donnent qui leur donnent à manger en fait c'est la nouvelle technique c'est la nouvelle arme des femmes pour soutirer de l'argent aux hommes voilà donc ça veut dire voilà il y a des hommes naïfs ils sont là ils pensent ils rêvent qu'ils vont voir ce type de femmes qui vont les rencontrer etc etc donc ils donnent leur argent et tout bah du coup cette femme en question va dire j'ai pas besoin en plus c'est sur son site pour adultes elle va dire bah non on discute sur ce site là qui est mime et only fun plein de personnes le connaissent il y a même des jeunes qui font des only fun et des mimes en secret donc ça veut dire ils trafiquent leur âge et après émettent leurs vraies photos etc etc ça je vous le dis ça je vous le dis ça veut dire même quand vous voyez les émissions de Cyril Hanouna vous voyez tout et c'est ce que j'apprécie chez Cyril Hanouna ce qui fait il n'y a pas de censure tout est réel donc c'est vraiment réel ce que vous voyez sur les plateaux donc voilà aujourd'hui les femmes elles veulent plus se marier à cause de ça à cause des réseaux sociaux parce qu'elles font un maximum de revenus dessus en se dénudant en se montrant en faisant des vidéos etc et pour leurs abonnés en privé voilà donc encore en gros elles ont des abonnés ils vont s'abonner à leur site pour adultes et maintenant les abonnés en question ils vont les payer ils vont leur donner des vrais sous et elles vont se tirer ça elles vont se montrer en vidéo elles vont t'envoyer des vidéos des nudes et tout ça et tout ça c'est chaud vraiment c'est chaud c'est chaud c'est chaud maintenant il ya certaines personnes ils font des sites juste pour aller vérifier mais ils le font pas on a une dignité quand même voilà on a une dignité sur tous les hommes il y a des hommes ils ont une dignité c'est vrai après il ya des célébrités aussi dessus qui travaillent mais certaines célébrités bon ils font la même chose les célébrités féminines ou bien masculines qui font la même chose après ça c'est leur vie personnellement nous on les guette seulement c'est pas grave pas de souci quand c'est des célébrités femmes voilà c'est les hommes quand c'est des célébrités hommes c'est les femmes ou bien les hommes aussi parce que voilà je suis pas homophobe mais voilà quoi il y a des hommes qui donc aujourd'hui c'est par rapport à ça que les femmes ne veulent plus se marier ne veulent plus de vie familiale etc etc et je plains leurs parents parce que leurs parents leurs parents ils subissent quoi parce que c'est pas ce qu'ils faisaient dans leur passé les parents ouais parce qu'ils ont c'est pas ce qu'ils faisaient donc du coup c'est voilà c'est comme ça qu'ils ont pu rester solidaires les parents mais aujourd'hui leurs enfants sont partis en freestyle et vous inquiétez pas je connais des personnes les filles etc qui le font ouais mais je vais pas je vais pas je vais pas les dénoncer comme ça je vais pas les vendre en tout cas j'en ai vu et celles qui regardent là vous savez très bien vous savez très bien ce que vous faites en secret donc arrêtez en tout cas arrêtez ça dans l'immédiat je vous dis donc c'est des françaises comme maintenant l'europe c'est devenu comme l'amérique plus personne a de pudeur en fait personne n'a honte personne n'a honte personne n'a honte personne n'a craint en fait ah les américains ils sont forts parce que tous ces trucs là c'est les américains et les chinois qui ont créé et ils sont très très forts ils ont vraiment réussi à démonter la vie en fait donc voilà donc aujourd'hui c'est ce que je veux dire aujourd'hui des femmes qui veulent pas se marier c'est ce qu'elles font c'est pour ça que certaines elles disent pas de réel pas de truc voilà on est sur only fans on est sur mime voilà tu me passes tel truc je t'envoie une vidéo une photo et tu me payes voilà c'est la nouvelle génération de prostitution c'est la nouvelle prostitution en fait se vendre sur les réseaux sociaux voilà tu te dénudes on te paye tu montes des vidéos on te paye voilà tu fais des trucs bizarres on te demande tu le fais et on te paye waouh donc les gens j'ai pas dit tout un mais la majorité des filles aujourd'hui les réseaux sociaux ça les armes ça les a démonté l'esprit en fait ça veut dire elles voient plus rien elles pensent que c'est normal en fait elles pensent que c'est dans les normes et il y en a elles disent oui mes parents du moment je me fais de l'argent mes parents ne disent rien putain heureusement que j'ai des parents d'une génération dans les années 50 parce que les parents modernes là ils sont dans les années 70 ou 80 là sont vraiment bizarre aujourd'hui avec leurs enfants la honte c'est pas la honte mais voilà c'est ça ça salit en fait il y en a les parents ils sont d'accord mais il y en a ils ont lâché leurs enfants pour ça ils ont laissé tomber leurs filles pour ça donc fait ta vie quand tu vas te faire violer quand tu vas te faire tuer c'est toi tu as allé provoquer ça comme tu as allé montrer ton corps sur les réseaux tu as allé montrer à des personnes tu sais même pas tu sais même pas de quoi ils sont capables ok donc il n'y a pas de soucis tu l'envoies tu veux pas le rencontrer t'inquiète pas je vais pas le rencontrer il y en a d'autres que tu vas aller rencontrer et d'autres qu'ils savent parce que vous faites vos choix en fait quand vous dites pas de réel vous savez que lui pas de réel mais avec d'autres vous êtes bizarre avec d'autres vous dites ouais ok ben on peut se voir et tout ben dis donc en tout cas celui qui arrive à vous attirer chapeau il est très très fort en tout cas donc c'était ça donc voilà c'est pas un truc mais c'est la réalité les filles les filles c'est la réalité donc si vous avez fait ça si vous vous avez commencé ce type de choses arrêtez maintenant si vous voulez pas arrêter et ça vous donne votre kaipan continuez après vous étonnez pas que vous étonnez pas après que les hommes vous utilisent vous prévenez pas de nous insulter en disant oui les hommes oui les hommes parce que c'est vous même qui le faites c'est vous donc arrêtez de nous insulter oui les hommes c'est des bâtards il y en a c'est comme ça des filles c'est comme ça mais oui regardez qu'est ce que vous faites sur les réseaux c'est quel homme qui va chercher à vous marrer en fait je crois vraiment même l'homme qui va chercher à te marier il va te marier au bout d'un mois quand ça va trop rentrer dans son cerveau il va te laisser tomber il va te laisser tomber il va dire mais en fait je fais quoi moi je suis con quoi une meuf qui est en train de se montrer à poil à poil sur les réseaux sur les réseaux bien sûr les sites pour adultes moi je suis là je les marie eux mêmes ils regrettent par la suite bah ouais donc maintenant c'est la jeunesse maintenant qu'ils sont influencés c'est pour ça on appelle influenceurs moi je suis influenceur mais j'ai jamais influencé qui que ce soit à faire ce type de choses en fait ce type d'abomination je n'encourage personne à faire ce type d'abomination que ce soit mes petits frères les gars de mon âge mes frérots les personnes